Yohoi d'Ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et aujourd'hui on va parler du manga Oh My Cat Alors le manga Oh My Cat est un one shot, un seul tome, 10 éditions komikou Nous sommes sur un manga qui date de 2011 au Japon si je ne dis pas de bêtises et mai 2014 en France Oui j'ai vraiment beaucoup de retard Mais c'est des éditions komikou, pour ma défense Pour ce qui est du manga, donc à savoir qu'il est classé comme Seinen Mais ça on sait que les gens ne veulent rien dire Et pour ce qui est de l'âge, honnêtement sur le site de Manga News il est marqué comme 14 ans Sur le site de Nautijon il est marqué comme 12 ans Moi personnellement j'aurais même tendance à dire 8-10 ans Donc on n'est pas trop d'accord tous les trois Et je te laisserai tout simplement voir par toi même Après honnêtement je vais te donner mon avis sur le manga Et tu vas voir en fait c'est un manga qui peut être lu par les plus jeunes Mais peut-être pas 6 ans parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de textes Par exemple que Chubi Chubi ou les autres Kodomo que j'ai pu te présenter Comme Rilakuma aussi qui est dans les récents Kodomo que j'ai présenté Là il y a vraiment très très peu de textes Pour celui-ci par contre il y en a un peu plus Donc j'irais plus vers 8 à 10 ans Voilà, il n'y a pas de truc compliqué ni rien du tout Il y a peut-être un petit peu de grossièreté Genre par rapport au chat Enfin genre Je ne sais même pas si Parce qu'à un moment donné En fait le chat il fait ses besoins Son pipi Sur le vétérinaire Et je crois qu'ils utilisent le mot pisser Donc voilà C'est ça que j'entends par mot un petit peu vulgaire Mais c'est tout Et après il n'y a rien de très très Voilà A pas mettre pour les tout petits petits Donc je tenais juste à faire les grands lignes Pour ce qui est des mangakas On est avec Kotsubu Sakaki Et il ne me semble pas que l'auteur ait cru Donc pour ce qui est de mon avis On va faire manga et couverture Donc pour ce qui est de la couverture Je la trouve plutôt sympa Même si j'ai été un petit peu déçue Dans l'ensemble Mais je la trouve sympa Franchement j'aime bien Après moi j'aurais fait ça en noir et blanc Et pas en bleu Mais je peux comprendre aussi le choix du bleu Ensuite à l'arrière On a un résumé 4 bulles Pour nous montrer un peu Comment c'est foutu dans le manga Comment c'est fait dans le manga Et on a la présentation des personnages Donc les deux chats Et leur humaine Enfin l'humaine qu'on voit dans la série principalement Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette On a juste un truc Moi j'aime pas Je trouve ça moche Parce que De côté aspect dentelle Machin Tout ça C'est pas mon délire Bref Toujours utile En ce qui concerne le manga C'est tout ce que je peux dire Au niveau de son esthétique On n'a pas de pages entre chaque chapitre Vu que c'est un codomo C'est rare qu'il y en ait Même si Par exemple pour les mangas Comme Nobi Nobi Je crois qu'il y a quand même Oui il y a des pages entre chaque chapitre Mais pas là pour celui-ci Pour ce qui est du Alors je sais pas du tout Moi j'ai l'impression dans la caméra Que là vous voyez un peu violet Ou coloré Auprès de la bouche Il faut savoir Que je viens de Sweatcher 8 rouges à lèvres Sur ma bouche Aujourd'hui J'ai dû les effacer Donc il se peut Que j'ai un petit peu De 13 rouges à lèvres Donc je suis désolée Si c'est pas parfait Voilà Ouais Toujours est-il En ce qui concerne ce manga Donc on suit les aventures D'une femme Qui a principalement un chat Après on va avoir affaire A un deuxième chat Et voilà Moi personnellement J'arrive pas à voir Trop la différence Dans le manga des deux Donc il se peut Que j'ai pas trop calculé Certains détails Pour ce qui est du manga J'ai trouvé plutôt sympa Mais honnêtement J'ai très très vite Alors j'ai pas abandonné Parce que franchement C'est un codomo Ça c'est super vite Enfin C'est un codomo Non c'est un seinen Mais il est fait pour un public Enfant Et donc C'est ça que je vous entends Quand je voulais dire codomo Et donc en fait Il se lit assez vite Donc finalement Je me suis dit Voilà T'as envie d'abandonner Ok Mais là va jusqu'au bout Franchement tu peux le faire C'est pas très long Voilà Mais personnellement J'ai vraiment pas accroché A la série J'ai pas accroché du tout au délire Je serais pas expliqué Pourquoi Parce que d'habitude Bah voilà J'aime pour certaines raisons Et je sais que Par exemple Il y a toujours un petit point négatif Ou quoi A droite à gauche Mais là je ne serais pas expliqué J'ai juste pas accroché au délire Pas accroché à l'histoire Pas accroché au chat Est-ce que c'était justement Parce que On était dans des chats Peut-être avec un comportement Plus réaliste Qu'il avait fait Que j'ai pas accroché Parce qu'au final Le chat qui va faire pipi Sur le vétérinaire Parce qu'il est pas content Parce qu'il a pas envie De voir le vétérinaire Et qu'il essaie de lui faire comprendre Que voilà Il est pas d'accord Et tout ça Voilà Mais je trouvais ça justement Intéressant Et c'est pour ça Qu'il m'a intéressée Parce qu'on était sur des scénarios Un peu plus réalistes Parce que j'avais pu Le feuilleter déjà Une première fois Il y a pas mal de temps Et j'avais vu Qu'on était sur des scénarios Assez vrais Voilà le problème du chat Et du véto Ça c'est le premier chapitre C'est pour ça que j'en parle Et c'est vrai Que ça m'avait marqué Je m'étais dit Tiens un jour Faudrait que je m'y mette Mais à cette époque En fait quand elle est sortie En 2014 J'étais pas encore Dans cette optique De présenter des Kodomo Donc j'avais un peu Passé le cap Enfin le truc Et je m'étais dit On verra plus tard Si je change la vie Si je change De type de lecture Ou si j'ai envie Justement d'ajouter La lecture Dit Kodomo J'insiste Donc c'est le sous-entendu Moi Kodomo Là dans ma bouche Là ça veut dire Pour les tout petits 6 à 10 ans Voilà Et alors je sais Qu'il y a des shonen Etc Qui voilà Quand c'est un vrai scénario Comme ça Ok c'est des shonen Shoujo Là c'est un truc Avec des animaux Donc c'est un Kodomo Et au cas où Juste au cas où Parce que je vois Qu'on le voit beaucoup Mon pansement Je me suis brûlée la main Et ici aussi A cause d'un lisseur Voilà Les enfants Ne prenez pas des choses chaudes Tout seul Voilà qui peuvent rouler Bref toujours est-il Donc honnêtement J'ai pas du tout accroché J'en serais pas expliqué pourquoi Le manga est plutôt sympa Parce que justement On aborde des choses Réalistes Les problèmes de médecins Etc Etc Donc il peut être très intéressant Mais avec moi Ça ne l'a pas fait Et on va donc s'arrêter là Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère quand même Qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura surtout Fait découvrir un manga Que tu ne connaissais peut-être pas Parce que moi Je ne l'ai jamais vu Sur un post Instagram Par exemple Ou sur Youtube Donc j'espère que je t'aurai fait connaître Un manga qui n'a peut-être Était jamais présenté Sur le Youtube Et l'univers Insta Va savoir Et si jamais Quelqu'un l'a lu N'hésitez pas à nous mettre Justement votre avis Ça permettra d'avoir plusieurs avis Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je t'aimais ma précédente vidéo Donc Kodomo La playlist Kodomo Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Et sur ce Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Le résumé au fait Et aussi dans la barre d'infos Bien entendu Sur ce A bientôt Sous-titrage ST' 501